Bonjour tout le monde, je m'appelle Ethan Blake, j'ai 20 ans et je viens de New Jersey aux États-Unis. J'étais juste un mec d'une petite vie dans la campagne de New Jersey. Déjà, j'ai déménagé ici au Québec pour être... Je suis arrivé au Québec il y a deux ans. C'était une journée en sol, le 3 juillet. Je me rappelle quand j'ai traversé la frontière, immédiatement je me suis senti à ma place. La raison que je suis venu, c'est pour faire mon université en français. Alors, je suis venu dans l'été avant que la première session pour que je puisse apprendre mieux le français. J'ai fait le programme Explore à l'été à l'Université Laval. C'était bien que je l'ai fait parce que quand je suis venu pour la première journée, le français québécois était vraiment difficile pour moi en 4 ans. C'était rien du tout comme ce qu'on a appris à l'école. Ça, c'était le français de Paris. C'est le français international. Alors, après le programme Explore, peu à peu j'ai commencé d'apprendre la langue française du Canada. Maintenant et deux ans plus tard, c'est rendu plus comme ma langue principale dans ma vie quotidienne. Je n'utilise pas vraiment l'anglais non plus. Like, we're driving the highway, right? Andy's driving my car. And then we're just going home. Ben, je suis vraiment fier d'utiliser comme langue principale aujourd'hui. Mon rêve, c'est de devenir un citoyen canadien. Aussi qu'un citoyen américain. Fait que ça fait un rapport à toute la citoyenneté, mettons. Je trouve que je peux vivre le reste de ma vie ici au Québec parmi les montagnes et les natures. La belle neige qu'on a en hiver pis les étés avec des beaux couchers de soleil. J'adore tellement. Mais j'ai eu plein de positives. J'ai rencontré plein de monde intéressant, gentil. Pis j'ai rencontré mon chum ici en plus. Le négatif que j'ai eu, c'était qu'au début, mon français n'est pas parfait. Des fois, il y avait des monde qui m'ont parlé en anglais. Fait que j'ai dû vraiment forcer mon français. Fait que maintenant, je vais vous montrer une évolution de mon français depuis ça. J'avais 16 ans au New Jersey jusqu'à 18 ans quand j'ai démarché au Québec. Pis 18 ans à 20 ans maintenant. Ok, j'ai 20 ans. J'espère que vous allez aimer ça et restez à l'écoute. Un monde sans des décisions grandes. Un monde sans risques. Un monde sans risques. Un monde où des personnes avaient des pertes des choses très loin. Toutes les choses sont faibles. Pleines comme une crêpe, sans garniture. Il y a de la création dans mes mains. D'autres ne sauront pas en mesure de le voir. Fleurissons avec des idées. Artistes prospèrent. L'été nucléaire. Il pensait que t'étais plein de merde. Dans une société empoisonnée par le gaz nucléaire. À s'échapper signifie une menace pour la société. Ton confiance les détruit. N'incute pas d'un mot ils disent. Chérie est un meurtre. Un fruit de société. Quand elle avait seulement 16 ans, elle a tué un autre fille dans son école par accident. Même l'inspecteur, le meilleur trouvé dans toute la France. Mais comment ça faire ? Elle arrive puis parle. Plus rapide et plus fantomique être capturé. J'étais juste un mec d'une petite vie dans la campagne de New Jersey. Déjà, j'ai déménagé ici au Québec. C'était le mauvais sac d'employé ici. All right. Ben, j'arrive à Saint-Brigy-de-Levar. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Les montagnes sont vraiment grandes. Je suis arrivé à Mont-Lac de Sage. Sage? Je sais pas comment vraiment dire le nom. Quelque chose ici que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'était que j'étais dans le milieu d'une forêt boréale et d'une forêt dissiduelle. Les deux belles sphires sur les montagnes. Avec mon français, il sera meilleur. Je vous promis. C'est mon encore. Désolé sur la qualité d'audio, j'ai oublié mon microphone. Je suis là beaucoup tellement. Ben après j'ai déménagé ici. Je suis là, mais c'est un gros, presque, une ocean dans l'autoroute. Ben, c'est une autre journée. Ici, dans le Wild West de New Jersey. Hey, il fait beau aujourd'hui. Je veux dire, il fait genre 20, 25 degrés. C'est pas juste les grosses villes. C'est beaucoup de... nulle part. Bon me tient tout le monde. C'est moi encore. Fait qu'une chose que je trouve bien bizarre, c'est que c'est le même continent que le Québec. Fait qu'il y a plein de choses ici, plein de pommes là. Et en même temps là, c'est que de neige ailleurs en arrière au Québec. L'eau dans le fleuve fait fret qui va durer le plus longtemps. Tu peux le faire. C'est un roche vers chez moi. Puis j'avais vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Ça... 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 ça semble comme ça. C'est ça la Terre maintenant. Je peux pas dire même c'est quoi. C'est une autre belle journée. Ça fait 7 degrés. Aucune neige. Que de soleil. Pas même une nuage. C'est top, c'est pas son but. Ben, le but c'est pour avoir un bon vieux là. Bon voyage, un bon vieux. Soit heureux. Soit sensu. Soit en forme. Soit vivant. Alors, je suis en train d'aller à mon ami pour couper mes cheveux là. Parce qu'on est en quarantaine et il n'y a pas vraiment de chance pour couper mes cheveux. Tavernac, ta caisse ta caisse. T'as vent. AYNW, tu peux aller chier. Après tu m'as donné cette... Estie de... Burre laituse. C'est quoi ça? Estie de vieille d'ange que tu trouvais sur le plancher que tu me mette dans un Estie de burger? Droid, calme. Je goute l'eau de montagne. C'est extrêmement frais. C'est extrêmement clair, extrêmement frais. Fait que merci tout le monde pour avoir regardé ma vidéo aujourd'hui et je vais vous voir dans les vidéos à venir. Good! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ethan Blake, j'ai 20 ans et je suis venu du New Jersey. Où? New Jersey. Mais tu es venu du Jersey pour venir et tu es venu. Bonjour tout le monde. Fait que merci tout le monde pour avoir regardé ma vidéo et je vais vous voir dans une vidéo dans le futur. Fait que merci tout le monde pour avoir regardé ma vidéo et je vais vous montrer... Fait que pourquoi j'ai dit ça? Et je vais vous voir dans le futur. Sous-titrage ST' 501